Je m'appelle Michael Kiesersky, je suis ingénieur de recherche à l'université Bretagne Sud. Tout particulièrement, je fais partie de l'institut de recherche du Puy-de-Lôme, donc je travaille à Lorient. Et donc en termes de parcours, j'ai fait une licence en géophysique à Nantes. Après j'ai embrayé sur un master en sédimentologie et paléontologie à Dijon. Avant de revenir ici pour faire un deuxième master en gestion des ressources côtières. Et d'enchaîner avec une thèse sur les pollutions par les microplastiques. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Cette thèse, je l'ai terminée il y a deux ans. Si vous voulez la consulter, elle est disponible sur internet. Donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui font vivre Planète Conférence. C'est vrai que c'est important de faire venir des chercheurs pour parler au grand public de questions diverses et variées. Les pollutions par les plastiques font partie des sujets qui intéressent souvent une population assez large. Donc je vais vous présenter aujourd'hui différents aspects liés à ces pollutions. Et je vais commencer par vous parler tout simplement des plastiques. Parce que des plastiques finalement on utilise dans notre vie tous les jours. Et finalement on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors les premiers plastiques ont été fabriqués au début du XXe siècle. En 1907 on voit apparaître la bacchélite qui va servir à remplacer notamment les boules de billard en ivoire. On va fabriquer des objets tels que ce poste de radio là. Donc quand vous avez des objets un peu anciens, avant la seconde guerre mondiale, souvent ils sont dans ce type de plastique là. Et en fait la production des plastiques va commencer assez lentement, assez progressivement, avec une accélération à partir des années 50, après la seconde guerre mondiale. Où finalement on va produire en 1950 1,5 million de tonnes de plastique. Et en fait vous voyez cette courbe exponentielle ici. Et actuellement en 2012, c'est un moment qui est important parce qu'on a en gros les chercheurs, et puis surtout en fait les personnes qui travaillent, qui vivent du plastique, ont refait un peu le point sur ce qui était produit. Et donc en 2012 il y avait 285 millions de tonnes de plastique qui étaient produits pour cette seule année. Dont 85 millions de tonnes pour le seul polyéthylène. Depuis en fait, par exemple en 2016 on a produit 335 millions de tonnes, en 2017 348 millions de tonnes, il n'y a pas les chiffres encore pour 2018. Mais vous voyez cette augmentation qui est très très importante de la production de plastique. Vous voyez ici sur cette courbe, il y a un petit creux ici. Le petit creux c'est la crise de 2008. Vous voyez à quel point, même sur des événements économiques importants, ça n'a pas un impact très important sur la production de plastique. Donc la production de plastique, le plastique, c'est vraiment un élément essentiel pour nos sociétés. Alors qu'est-ce que ça signifie plastique ? On va parler d'ailleurs de matière plastique. Donc ça vient du grec plastikos, qui signifie relatif au modelage. C'est-à-dire que ce sont des matières qu'on peut facilement mouler. Donc c'est vraiment les propriétés premières de ces matériaux-là. Ça recouvre, ce terme de matière plastique recouvre en fait des gammes de matières en termes de chimie, qui sont extrêmement larges. On reviendra un peu là-dessus un peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'un plastique ? Un plastique c'est une matière qui est composée de différents éléments. Il y a trois grandes familles d'éléments. La première c'est la matrice. C'est ce qu'on va appeler polythylène, polypropylène, PVC. Et derrière on va rajouter d'autres éléments qui vont permettre de modifier plus ou moins fortement les propriétés physiques de la matière. Donc ce sont par exemple les charges, ce sont également les additifs. Alors polymère. Nous, comme chercheur, on parle des plastiques, on ne parle pas tout à fait de plastique, on parle de polymère. Et on parle de polymérisation, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on appelle un monomère et on va le transformer en polymère. Donc là vous voyez ici un monomère, c'est une molécule. Et on va l'achainer les unes aux autres pour former des longues chaînes qu'on va appeler des polymères. Donc poly, plusieurs, mer, c'est l'élément en gros. Donc plusieurs éléments. La définition officielle, c'est un produit constitué de macromolécules caractérisées par un grand nombre de répétitions d'une ou de plusieurs espèces d'atomes ou de groupes d'atomes. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'un plastique, c'est ça. C'est un plat de spaghetti. Une spaghetti, c'est votre chaîne polymérique, c'est votre longue chaîne polymérique. Et en fait, quand vous allez prendre plein de ces longues chaînes polymériques, elles vont être plus ou moins intriquées. Il n'y a pas forcément d'organisation générale. Il peut y en avoir. Des fois, ce n'est pas tout à fait organisé. Et derrière, on va rajouter aussi des petits éléments, de la sauce, des tomates, pour donner vos propriétés finales à votre matière. Et au final, sur la matrice, on va se retrouver avec une gamme très large de matières. Il y a deux grandes familles dans les plastiques. On va parler de thermoplastiques, pour des plastiques qu'on va pouvoir remodifier après en les réchauffant. Et on va parler de thermodurcissables pour des polymères qui, une fois qu'elles ont pris leur forme solide, vont ne plus pouvoir être chauffées pour être modifiées. Dans la famille des thermoplastiques, donc cette famille-ci, là, assez large, vous allez retrouver, en fait, tous les plastiques que vous utilisez au quotidien. Ce sont, par exemple, le polythylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, que vous connaissez sous le nom de PVC. Les polystyrènes, que vous utilisez, par exemple, sous sa forme expansée, sous forme de petites billes blanches. Le polythylène terifthalate, le PET des bouteilles d'eau, etc. Les polyamides, par exemple, vous allez retrouver dedans le nylon, qui est le nom commercial. On parle de polyamides qui est une variété un peu plus large, enfin une famille un peu plus large de polymères, de plusieurs types de polymères. Et dans les thermodurcissables, vous allez quand même retrouver des choses que vous connaissez sans doute, les silicones, les résines époxides, qui servent, par exemple, pour les coques de bateau, le polyuréthane, cette mousse jaune qui sert, par exemple, pour l'isolation, etc. Donc, vous voyez, les plastiques, c'est une famille de matériaux qui sont assez larges en termes de nature chimique. Derrière, donc, voilà, trois grandes familles thermoplastiques. Donc, les thermoplastiques, ceux qu'on peut chauffer, rechauffer pour remouler différemment. Donc, les polyamides, les polythylènes, le polythylène terifthalate, le polypropylène, le PVC, le polystyrène. C'est ceux que vous retrouvez, en fait, sur cette forme de triangle, qui signifie que c'est des matières qui peuvent se recycler. On ne le fait pas toujours, mais qui peuvent, en tout cas, l'être. Donc, le PET, pour les bouteilles d'eau, le PE, il va être séparé en deux. Il va y avoir les PE HD, haute densité, et les PE basse densité. Donc, ça, dans les deux cas, c'est les polythylènes. Le PVC, le polypropylène, le polystyrène, etc. Le PVC se recycle assez mal parce que, quand on le chauffe, il relâche du chlore. Et dans le 7, en fait, vous allez avoir tout le reste. Donc, ça peut être, dans tout le reste, ça peut être tout simplement un mélange entre du polythylène et du polypropylène. Ça rentrerait dans ce cadre-là. Donc, dans les thermodurcissables dont j'ai un peu parlé, vous allez retrouver les époxies, les araldites. Et enfin, vous allez avoir les élastomères, le caoutchouc, etc. Et ensuite, je vous ai dit, au-delà de la matrice, de ces longues chaînes de polymères, on va rajouter différents éléments. C'est notre sauce tomate, là, pour notre plate-pâte. Et donc, ces charges, ça peut être des charges minérales, du carbonate de calcium, des silicates, du kaolin, des oxydes métalliques. On peut avoir également des matériaux organiques, du bois, de la cellulose, etc. Et dans les additifs, on va retrouver, par exemple, des phtalates. Donc, c'est ce qui est résumé avec quelques exemples dans ce schéma-là. Donc, le carbonate de calcium, qui est une charge nôtre qui va vous permettre d'alourdir votre plastique. C'est-à-dire que, pour la même masse de plastique, vous allez produire un produit final qui va être plus lourd que vous pourrez vendre, du coup, au poids de matière plus cher. Donc, des fibres, par exemple, pour faire du renfort. Donc, sur les bateaux, vous allez utiliser des fibres de verre. Dans le laboratoire, à l'Irdel, on travaille aussi beaucoup sur des végétaux, des fibres de lin, etc., pour voir quelles propriétés on peut obtenir avec ces matériaux-là, quelles caractéristiques on peut avoir. Et dans ces modifiants, dans ces additifs, on va retrouver des phtalates, par exemple, qui ont servi de plastifiants, qui sont très utilisés, par exemple, dans les PVC. Les PVC, dans leur forme moins chargée, en tout cas sans phtalates, c'est rigide. C'est vraiment les tuyaux que vous avez sous votre lavabo. Donc, c'est des tuyaux rigides. Par contre, si on rajoute des phtalates, on peut les rendre complètement souples. Vous allez avoir des stabilisants, des molécules qui vont servir à lutter contre les agressions organiques. Donc, l'hydrazine, par exemple, est un biocide qui peut être utilisé dans certains plastiques pour tuer les organismes qui vont s'installer sur le plastique. Le tributilétain, qui était très utilisé dans les peintures de bateaux, dans un des laboratoires au LBCM à Lorient, il travaille énormément sur des peintures de bateaux alternatives qui permettraient de protéger les bateaux sans utiliser des matériaux qui soient trop nocifs pour l'environnement. Le dioxyde de titane, ici, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il a fait pas mal polémique dans son utilisation, dans un cadre alimentaire, également dans tout ce qui est crème solaire. Donc, il peut avoir des impacts sur l'environnement. Et il est très utilisé pour deux raisons, en fait, dans les plastiques. D'une part, parce qu'il va protéger les plastiques contre les UV. Les UV, c'est le pire agresseur pour un plastique. Et il va servir également de pigment. Il va teinter en blanc les plastiques. Etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter dans un plastique. Donc, vous avez, en fait, des compositions chimiques qui sont assez complexes. C'est-à-dire que vous avez des plastifiants, des matrices qui peuvent être de différentes natures, des charges, des additives, qui peuvent être également de différentes natures, et qui sont des secrets. Parce que quand vous avez un industriel qui fabrique un objet, il va acheter un autre industriel qui va produire les granulés de plastique qui vont servir à la fabrication. Et ce que va acheter l'industriel qui fabrique, je ne sais pas, une chaise, par exemple, il va acheter des propriétés. Il va demander à l'industriel qui fabrique les plastiques, je veux telle propriété de plastique, etc. Donc, il va acheter un plastique, mais il ne saura pas la composition. Donc, c'est des secrets industriels. Et déformuler ces plastiques-là, quand vous avez le produit final entre les mains, c'est extrêmement compliqué, voire pas possible. Alors, notre utilisation des plastiques, ce graphique-là, qui a été sorti par une chercheuse américaine en 2017, est très intéressant. C'est un chercheur américain. Puisque, en fait, vous avez ici, en gros, on va dire, une forme de pourcentage d'utilisation en fonction de différentes applications. Et en fait, là, vous avez ici la durée d'application, d'utilisation pour ces applications-là. Et donc, vous voyez ce grand pic ici, il correspond au packaging. C'est-à-dire que pour le packaging, tout ce qui est emballage, la durée d'utilisation moyenne, c'est de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Au contraire, à l'extrême opposé, on va voir des utilisations des plastiques qui vont être beaucoup plus longues, typiquement dans tout ce qui est construction, dans les bâtiments, etc. C'est-à-dire que quand vous mettez des gaines électriques, des choses comme ça, on considère que leur utilisation est de l'ordre de quelques décennies. A côté de ça, vous avez ici ce document-là qui est produit par Plastics Europe, qui est le lobby européen des plastiques, qui nous donne des informations aussi qui sont très intéressantes. Vous voyez ici, le packaging correspond en gros à 40% de la demande en plastique pour les industriels. Donc, notre utilisation des plastiques en Europe, notre demande industrielle en plastique, c'est essentiellement pour du packaging. Ensuite, on va retrouver le bâtiment, tout ce qui est voiture, fabrication automobile, et ensuite le reste. Donc, c'est à la fois, ici, le packaging, tout ce qui est emballage, c'est à la fois notre utilisation principale en termes de consommation de plastique, et à la fois le type d'utilisation qui sera la plus courte. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut garder en tête puisqu'on s'en servira un peu plus tard. A côté de ça, toujours ce même chercheur américain a produit une infographie qui est aussi assez intéressante. Il a montré qu'en gros, il y avait 8 milliards de tonnes de plastique qui avaient été produits depuis, pour faire simple, 1950, puisqu'avant, il n'y avait pas grand-chose qui a été produit. Dans ces 8 milliards de tonnes de plastique, il y en a 2 500 qui sont en cours d'utilisation, donc dans l'emballage, dans les bâtiments, etc. Et presque 5 milliards de tonnes qui ont été jetées, qui ont été consommées. À côté de ça, il y en a une partie, environ 800 millions de tonnes qui ont été incinérées, et 600 millions de tonnes qui ont été recyclées. Donc actuellement, l'essentiel des plastiques qui ont été utilisés par l'humanité, pardon, l'essentiel des plastiques qui ont été produits par l'humanité ont déjà été consommés et jetés. Ils n'ont pas été recyclés, ils n'ont pas été brûlés, ils ont été jetés dans des décharges, enfouis dans les sols, ou perdus dans le milieu naturel. Et donc, ça donne ce genre de choses. Voici une décharge en Inde. Vous voyez cette immense montagne de déchets. Il y a un certain nombre de cas comme ça dans le monde où on voit des montagnes de déchets qui s'effondrent en fait sur les populations qui sont situées en dessous. Donc souvent, il y a des bidonvilles puisqu'il y a une forme d'industrie de la réutilisation de ces plastiques-là, de la collecte de ces plastiques-là qui se crée. Et donc, c'est souvent aussi des choses qui ne sont pas très bien gérées, donc qui génèrent pas mal d'impact sur les populations locales et sur l'environnement. Vous voyez ici que vous avez une rivière ou un fleuve, je ne sais pas exactement, qui passe à proximité. Donc tout l'exivia, toute l'eau qui s'infiltre par la pluie dans cette montagne de déchets va entraîner un certain nombre de choses qui vont ensuite se retrouver assez rapidement dans le milieu naturel, on va dire dans notre environnement direct. Cette projection, toujours produite par Gaillard, nous montre en fait ce qui pourrait se produire, ces différents scénarios. Mais en gros, si on continue à la vitesse où on produit des déchets, on devrait d'ici à 2050 se situer aux alentours de 25 milliards de tonnes de déchets produits. Parce qu'on voit, c'est la courbe que je vous ai montrée au début de cette courbe de production de déchets qui est une courbe exponentielle. Si on s'amuse, entre guillemets, à la projeter dans le temps, on arrive ici. Si on commence à mieux gérer ces déchets-là, on devrait pouvoir trouver d'autres possibilités et éventuellement limiter en tout cas la quantité de déchets jetés dans le milieu naturel. Donc ça, c'est rejeté en tout cas, enfin pas bien géré. Ici, c'est la courbe rouge. La courbe des déchets incinérés, c'est la courbe verte. Et la courbe bleue, c'est tous les plastiques recyclés. Donc, effectivement, on voit que dans ce scénario-là, la courbe de recyclage des déchets plastiques exponentiels est quand même nettement en retard par rapport à la courbe des plastiques produits. Alors, depuis quand s'intéresse-t-on, sur le plan scientifique, à ces déchets plastiques ? Eh bien, en fait, contrairement à ce qu'on peut avoir l'impression, on s'y est intéressé dès les années 70. Avec, par exemple, en 71, une première étude sur la présence de fibres synthétiques en mer. En 72, la présence de granulés plastiques en mer des Sargasses. En 73, on a la première évidence, la menace physique représente les déchets plastiques pour certains êtres vivants. Et en 74, il y a la première cartographie des plastiques à la surface des mers. En 53, on avait une première publication, qui n'est pas sur l'environnement naturel, mais qui montrait que dans les usines, dans certaines usines, qui utilisaient comme additifs du plomb, ça avait des conséquences sur les ouvriers. Donc, le lien entre la présence d'additifs potentiellement nocifs pour les êtres humains est fait dès les années 53. Enfin, dès l'année 53. C'est-à-dire, en gros, au moment où la quantité de plastique produit commence à augmenter très fortement. En 97, ici, vous avez l'apparition du terme de septième continent de plastique. Je ne sais pas si ça vous parle. On reviendra un peu dessus. C'est un terme qui a été beaucoup médiatisé. Et donc, c'est un navigateur qui passait par le Pacifique Nord qui a mis en évidence qu'il y avait quand même beaucoup de déchets quand il était au niveau de la gire au Pacifique Nord. Donc, c'est lui qui a popularisé auprès des médias ce terme-là. En 2004, il y a un chercheur anglais, Thompson, qui forge le terme de microplastique pour parler de ces petites particules de plastique qu'il observait, notamment quand il collectait du plancton en mer. Donc, c'est lui le premier à s'être intéressé à ces micro-particules et à se dire, en tout cas, qu'il faut créer un terme particulier pour parler de ces particules-là. Par contre, il ne donne pas de définition précise aux termes de microplastique. Et c'est en 2008 qu'il y a une autre publication qui est faite et qui va définir qu'en gros, un microplastique, c'est une particule qui fait moins de quelques millimètres, pour être précis, inférieur à 5 millimètres. Et puis, ça progresse assez doucement, en fait, puisqu'en 2010, pour la semaine de 2010, il y a seulement quatre publications qui sont sorties cette année-là sur ces micro-plastiques. Et puis, en fait, assez vite, c'est pareil, il y a une espèce de courbe exponentielle de publications scientifiques sur ce sujet-là qui montrent que la communauté s'est intéressée et s'est emparée du sujet. Puisque, vous voyez, en 2016, pour cette seule année 2016, il y a 192 publications qui sont sorties sur le sujet. Actuellement, il en sort quasiment tous les jours. Donc, ça a été multiplié par, je pense, par trois ou par quatre. Je ne sais plus exactement. Alors, donc, dans les années 70, mise en évidence des déchets plastiques dans les océans. 90, début de l'étude des fragments de plastique inférieurs à 5 millimètres, même si le terme micro-plastique n'apparaît qu'un peu plus tard. Et, finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de ces micro-plastiques ? Ce sont des particules qui sont inférieures à quelques millimètres. Alors là, j'ai pris une photo il y a quelques années qui était une photo sur la plage de Carnevel au sud de l'Orient. Et il y a des micro-plastiques sur cette photo. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous les voyez ? Levez la main, ceux qui voient des micro-plastiques. Oh, c'est bien. Ils sont là. Donc, ce sont ces petites particules bleues qui font quelques millimètres. Ce sont des peintures bateaux. À partir du moment où vous voyez ici sur cette diapo ces petites particules-là, vous allez commencer à les voir sur les plages quand vous allez vous balader. Parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. Surtout sur nos petits ports bretons où on avait tendance et on a toujours tendance à échouer nos bateaux et qui ne sont parfois pas très bien entretenus et qui vont avoir tendance à voir leur peinture qui va se fragmenter et tomber sur place. Et bien, ces peintures-là, ce sont des micro-plastiques additivés avec du tributilétin si c'est des vieilles peintures ou d'autres molécules chimiques. Donc là, on les voit ici, ces deux particules bleues. Il y en a d'autres. Alors, la classification, on utilise une classification un peu moins maintenant sur le plan scientifique mais ça intéresse beaucoup le grand public. On va parler de micro-plastiques primaires et de micro-plastiques secondaires. Les micro-plastiques primaires, ce sont des micro-plastiques qui sont en fait, lorsqu'ils arrivent dans le miniaturel, sont déjà sous une forme où ils font moins de quelques millimètres. Dans cette catégorie-là, on va retrouver par exemple les plastiques qui sont utilisés dans les produits cosmétiques comme billes exfoliantes, par exemple. Ou, même si ça fait un peu débat, mais c'est un débat de scientifiques qui n'est pas forcément très intéressant, tout ce qui est fibre. On se dit, bon, voilà, primaires, secondaires, les fibres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on passe en machine à laver des vêtements synthétiques, ces vêtements synthétiques-là vont générer des fibres qui vont arriver à un moment ou à un autre dans le miniaturel. Et puis, vous allez avoir aussi ces granulés plastiques dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la conférence. C'est-à-dire, les plastiques, lorsqu'on fabrique un objet plastique, on ne va pas transporter le plastique sous forme de lingots comme l'or, par exemple. On va les transporter sous la forme de petites billes plastiques, ces objets ronds qui font quelques millimètres. C'est pareil. Si vous n'en aviez jamais vu, regardez bien sur cette diapo-là parce qu'à partir de maintenant, vous allez en voir plein sur les plages. On a fait un ramassage de déchets avec des étudiants en mars, avril, je ne sais plus exactement. Et en fait, je leur ai montré, c'est la première fois qu'ils en voyaient dans le miniaturel. C'était des étudiants qui travaillaient en plasturgie. Donc eux, ils en manipulent au quotidien ces petites billes-là. Ils étaient assez choqués d'en voir sur les plages et surtout d'en voir en telle quantité parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc voilà, une estimation qui est peut-être un peu vieille maintenant, qui était de l'ordre de 2,4 mg par jour et par habitant de ces microplastiques primaires. Et puis vous allez avoir donc ces microplastiques secondaires. Eux, ils sont plutôt issus de la dégradation de plus gros plastiques, ce qu'on appelait des macroplastiques. Ils sont issus de la désagrégation du fait de différents facteurs environnementaux et biologiques. Parmi les facteurs physiques, vous allez retrouver par exemple la température, l'abrasion, les UV. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas pire ennemi pour un plastique que les UV. Donc les rayons du soleil. Vous allez avoir différents aspects au niveau chimique aussi. Il y a de la corrosion. Mais ce qui va aussi nous intéresser beaucoup, c'est tout ce qui va être bio-fooling. C'est-à-dire que les êtres vivants vont s'installer assez vite sur les plastiques. On en reparlera un peu plus tard dans la conférence. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est d'où viennent ces plastiques ? Eh bien, vous allez avoir des origines qui sont terrestres et puis d'autres qui vont être marines. Les origines terrestres, on estime, il y a ce chiffre qui circule beaucoup dans la presse, que 80% des plastiques observés en mer viennent de la Terre. C'est vrai que, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des plastiques qu'on trouve en mer ont un moment où un autre était en terre, à la Terre, produit et utilisé sur la Terre. Là, vous avez une décharge en France, une décharge sauvage, donc vous voyez beaucoup de déchets, dont des déchets plastiques. Là, vous avez un ruisseau qui passe, qui va entraîner tout l'Ixivia, toute l'eau qui aura circulé à l'intérieur directement dans le milieu naturel. Alors, pourquoi les zones littorales ont une importance assez significative en ce qui concerne les pollutions par les plastiques ? Tout simplement, déjà, parce que la majorité de la population humaine vit près des côtes. De l'autre côté, c'est une zone aussi qui va être attractive, où il va y avoir une quantité importante d'activités humaines, industrielles, touristiques, etc. Et le dernier point, c'est que les transferts entre la zone littorale, donc on va dire moins de 80 km des côtes, et l'espace marin, c'est-à-dire ce transfert-là est assez court. Donc là, vous avez une autre décharge ici du côté de Gaza, au Moyen-Orient, et donc là, vous avez la Méditerranée qui vient grignoter directement les déchets qui sont sur la plage. Il y a des cas comme ça aussi en France, dans le nord de la France, où on a des décharges qui ont été créées dans les années 60-70, qui sont maintenant grignotées par la mer, puisque la mer monte, et que les falaises s'érodent. Et donc, c'est des falaises de déchets qui partent directement dans le milieu naturel. A l'échelle de la planète, on manque d'infrastructures de récupération des déchets. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser directement ces pollutions par les plastiques ? Vous allez avoir l'urbanisation, donc là où on va trouver les populations humaines, là vous avez une carte, de l'urbanisation en Europe. Quand vous avez des couleurs qui viennent rouge, jaune, puis rouge, puis noir, c'est là où vous avez des densités de population qui sont importantes. Vous voyez que ces populations se répartissent quand même beaucoup près des côtes ou sur des grands fleuves. Vous avez ensuite tout ce qui va être industrie plastique. Je vous remonte ces granulés plastiques qui vont relarguer directement dans le milieu naturel ces petites billes de plastique. Le tourisme ensuite qui va abandonner une partie de ces déchets directement sur les plages. Vous avez ici une plage en Thaïlande très fréquentée par des touristes chinois. Donc là, les déchets sont directement abandonnés sur la plage. On voit des choses dans des proportions un peu moindres sur nos côtes également. Et enfin, vous avez les systèmes d'assainissement qui sont la dernière barrière pour collecter les plastiques avant qu'ils arrivent dans le milieu naturel mais qui ne sont pas des barrières parfaites. Même les meilleures stations d'épuration relâchent à peu près 5% des plastiques qui arrivent à leur entrée. Au final, voilà quelques exemples de plastiques de particules générées. Je vous ai parlé de ces granulés. Vous allez retrouver un cas comme ça en Suède où vous allez avoir 102 000 particules par mètre carré. Des microfibres liées aux lessives. Il y a plusieurs estimations qui ont été faites qui donnent des chiffres de l'ordre de quelques milliers de particules à chaque lessive. Dans les micro-billes utilisées comme exfoliants dans les produits cosmétiques aux Etats-Unis c'était de l'ordre de 263 tonnes par an aux Etats-Unis avant que ce soit interdit. Et puis ensuite vous allez avoir tout ce qui est micro-plastique secondaire emballage, etc. Les fils de cigarettes c'est de l'acétate de cellulose donc celluloplastique et ça va relarguer dans le milieu naturel et contaminer c'est pareil ces chiffres qui circulent on va dire 300 litres d'eau pour un mégot de cigarette et des mégot de cigarette il y en a énormément 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 qui sont jetés chaque jour. Dans les origines marines il y a quatre grandes origines qui sont le trafic maritime la pêche l'aquaculture et la plaisance. Je ne vais pas m'attarder plus dessus mais localement sur nos plages on peut trouver des quantités de déchets plastiques qui sont liées à une activité en particulier et donc qui ne viennent pas forcément de la terre. Alors les sources de microplastiques pour résumer vous allez avoir l'usure le vieillissement naturel des matériaux vous avez votre enduit de peinture de votre maison qui va s'user au bout d'un certain temps donc ça va générer des particules là c'est pour une coque de bateau ceux qui sont conçus sous forme de microplastiques c'est le cas ici par exemple de ces microplastiques exfoliants qu'on avait observés il y a 4-5 ans vous allez avoir toute la partie accidentelle les fuites il y a encore des conteneurs qui ont été perdus très récemment dans la manche en quantité importante l'abrasion lors de la maintenance quand vous entretenez n'importe quel matériau plastique vous allez générer des micro-particules et enfin tout ce qui est macro-déchets qui va ensuite se fractionner et former des microplastiques alors comment ces microplastiques là arrivent-ils dans le milieu naturel et bien via notamment tout ce qui est système fluvio là vous avez ici le cas un cas extrême qui est le fleuve Sitarum en Indonésie couvert de déchets dont des déchets plastiques il y a toute une activité économique qui tourne autour du ramassage de ces déchets c'est ce que fait ce monsieur le ruissellement les systèmes d'assainissement le vent les courants marins tout ça sont des facteurs qui vont permettre au plastique de se déplacer malgré tout en fait il y a des aspects qu'on maîtrise vraiment pas bien notamment le transfert entre donc ce transfert entre la terre et la mer via les systèmes fluvio on sait ce qu'il y a en mer on sait à peu près ce qu'il y a dans les rivières un peu moins bien mais on sait à peu près ce qu'il y a dans les rivières par contre la zone de transfert la quantité qui arrive précisément à l'estuaire ça c'est une information qui nous manque et dont on a besoin par exemple dans tout ce qui est modélisation et c'est un des buts d'apporter des informations sur ce sujet là de la mission Tara 2019 qui a lieu en ce moment même qui cherche à préciser les quantités de plastique qui arrivent à la sortie des grands fleuves européens et donc on est vraiment sur les estuaires donc là on était dessus avec quelques collègues il y a deux semaines de ça donc il y a une rotation au niveau des équipes scientifiques donc là on est donc j'ai récupéré la photo de l'article du monde là c'est le chef le responsable de la mission qui est la partie scientifique de la mission qui est Jean-François Giglion qui est en train de manipuler ce qu'on appelle une bouteille Niskin ça permet en fait c'est une bouteille qui est ouverte aux deux extrémités et on va envoyer dans l'eau et une profondeur donnée on va pouvoir fermer la bouteille elle va emprisonner l'eau à la profondeur voulue et ensuite là on est en train de verser l'eau dans un collecteur et on va récupérer ce qui a été collecté donc à bord il y a toute une série d'expériences qui sont en cours de collecte qui permettront de répartir on va avoir une répartition des prélèvements au travers d'un certain nombre de laboratoires en France et on va apporter énormément d'informations sur ces microplastiques combien ils sont qui ils sont par quoi ils sont colonisés à quelle vitesse etc. Alors quel état de contamination des mers il ne faut pas oublier que la mer c'est un espace en trois dimensions nous on est très bien on est à sa surface quand on est sur un bateau mais il y a aussi la profondeur et notamment aussi ce qu'il y a sur les fonds marins alors ce que l'on sait sur le comportement des plastiques dans l'eau c'est que ils peuvent flotter donc on va les retrouver à leur surface ils peuvent être en flottaison neutre ces plastiques là qui vont du coup pour les tortures ressembler à des méduses on va les retrouver aussi beaucoup sur les fonds océaniques je ne sais pas si vous avez suivi ça il y a eu beaucoup de choses autour d'un explorateur qui est descendu au plus profond de la fosse des Mariannes qui a battu un record et les premières photos qu'il a faites c'était le fond marin avec des plastiques donc c'est bien on est très content d'être les premiers à faire à descendre au fond des océans à descendre voilà sauf que nos pollutions nos plastiques y sont déjà depuis longtemps j'avais posé la question à un chercheur qui travaille sur les algues sur Mars etc et sur les cultures d'algues dans l'espace et je lui ai demandé en plus en temps de savoir si le jour où on arriverait sur Mars on ne serait pas très content d'arriver sur Mars mais si finalement nos déchets ils n'y seraient pas déjà avant nous ça fait la conquête spatiale ça remet des choses en question alors les êtres vivants ils ont une action encroutante ils vont s'installer sur les plastiques si vous laissez un plastique au bout de quelques jours ils seront déjà colonisés complètement par des êtres vivants notamment des bactéries et donc ça va modifier les propriétés de flottabilité des plastiques c'est assez compliqué mais c'est important parce que pour les modélisations c'est pareil c'est une information dont on a besoin donc là vous avez par exemple ici des diatomées des micro-algues qui font quelques presque 10 microns là vous avez 10 microns à peu près 10 micromètres et qui sont en fait à la surface d'une bille de polystyrène à l'échelle de la bille de polystyrène enfin à l'échelle de ces organismes là une bille de polystyrène c'est juste un espace qui est gigantesque et c'est un radeau c'est un monde qui leur permet une colonisation de ces aspects là alors la pêche fantôme je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler en fait voilà c'est des filets des grands filets qui sont perdus dans les mers et dans les océans et en fait ces filets là ils vont continuer à voir leurs fonctions de pêche ils vont continuer de pêcher et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont être à la surface de la mer ils vont flotter ils vont flotter ils vont flotter et puis à un moment ils vont charger en organisme ça va alourdir le filet il va couler au fond des océans puis la matière organique va se dégrader le filet va se libérer et repartir à la surface pêcher pêcher puis repartir et comme c'est du nylon le nylon va résister plusieurs siècles donc ça veut dire que ces filets là ont la possibilité de pêcher pendant plusieurs siècles les stocks de pêche ça ça a une conséquence très directe sur les stocks notamment par exemple sur les stocks européens il y a une estimation qui a été faite et les pertes pour l'industrie de la pêche c'est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros chaque année donc respecter des quotas de pêche c'est bien mais si vous perdez des filets comme ça qui continuent de pêcher à votre place voilà c'est une perte sèche et pour la biodiversité pour les récifs etc c'est catastrophique alors à la surface des océans ces plastiques vont se retrouver en surface de manière ubiquiste on les retrouve à peu près partout des pôles jusqu'à l'équateur mais pas de répartie de manière homogène ils vont se concentrer dans certaines zones notamment ici dans cette gire pacifique nord mais vous avez une gire ici dans l'Atlantique nord également dans l'Atlantique sud dans l'océan indien etc etc donc il y a des endroits où se concentrent les pollutions par les plastiques leurs concentrations sont variables leur capacité de migration est longue de plusieurs années plusieurs décennies plusieurs siècles on n'en sait rien et ils vont s'accumuler dans ces gires océaniques dont vous avez entendu parler de ce septième continent de plastique qui ne sont pas des continents c'est souvent une image que les gens se font via ce terme c'est une espèce de soupe très diluée des plastiques mais vraiment très diluée une des zones les plus contaminées au monde au passage c'est la Méditerranée qui est une mer fermée on a des grands fleuves on a des populations importantes et aucun moyen pour les plastiques de s'en échapper donc ça fait que c'est une zone d'étude vraiment intéressante néanmoins quand on fait le bilan de tous les points de prélèvement qui ont été faits à l'heure actuelle à surface je parle bien de la surface de la Méditerranée vous voyez ces points ils sont résumés ici en jaune donc vous avez un certain nombre de points en mer de Ligurie dans le golfe du Lyon un peu finalement dans la partie ouest le bassin ouest de la Méditerranée et quand vous regardez le bassin est on a extrêmement peu d'informations la Libye on évite depuis déjà pas mal d'années on évite cette zone là Israël on a des données le Liban on a peu de données là il y a un peu plus de données il doit y en manquer mais finalement on ne sait pas grand chose en fait de certaines zones de points entiers et je ne vous parle pas de certaines du Pacifique Sud ou de l'océan Indien où on n'a presque rien en fait faire un point comme ça c'est entre deux points comme ça il peut y avoir des centaines de kilomètres alors je vous parlais de cette campagne Tara je vous ai mis également ce graphe qui est assez récent qui date de 2018 qui récapitule en fait l'abondance en particulier par mètres alors je ne sais plus si c'est des mètres carrés ou des mètres cubes c'est pareil on a des problèmes sur les unités entre chercheurs on n'est pas d'accord là c'est des mètres carrés et donc vous voyez ici en belge vous avez les rivières ici les lacs et l'environnement marin donc quand vous voyez ce septième continent de plastique le septième continent de plastique il va se trouver dans ces ordres de grandeur là donc par rapport à ces ordres enfin sur ces concentrations là c'est bien pire en termes de quantité c'est aussi pour ça qu'on a besoin de missions comme celle-ci pour mieux comprendre entre ici et là comment ça se passe les tout premiers résultats vont nous apporter pas mal de choses il y a des premières publications auprès du grand public qui se font à partir de novembre au retour de l'expédition alors finalement les microplastiques c'est très bien mais qu'est-ce qu'on regarde dessus nous les chercheurs donc là vous avez un de ces microplastiques encore une fois c'est une peinture de bateau et bien déjà on va regarder leur nature chimique c'est la matrice alors on va pas chercher à avoir les additifs parce que ça on n'y arrive pas mais déjà savoir quel est est-ce que c'est du polythylène du polypropylène du PVC etc de manière à préciser au départ l'utilisation possible de ce plastique là vous avez ici ce premier graphique vous avez en gros en bleu vous avez le polythylène le polypropylène et puis d'autres plastiques là vous avez le polystyrène etc là c'est pareil c'est à différents c'est des compilations de différentes publications pour différents environnements plus ou moins éloignés plus ou moins au centre des océans et ce qu'on peut voir c'est que systématiquement quasiment systématiquement on retrouve le polythylène et le polypropylène et ensuite un peu le polystyrène en troisième position ici sur ce graphique là c'est une autre publication qui a fait à peu près le même travail qui présente des résultats un peu similaires et encore une fois en fait vous avez ici le polythylène qui va être en vert le polypropylène qui est en violet ici en bleu foncé c'est tout le reste et en fait ce qu'on peut voir c'est que le polythylène et le polypropylène sont des plastiques qu'on retrouve tout le temps tout le temps quel que soit l'endroit dans le monde quelle que soit la profondeur à laquelle on collecte ce sont des plastiques qu'on retrouve très souvent et quand on regarde c'est pas tout à fait le graph que je vous ai présenté au début mais la demande ici c'est la demande en type de plastique vous retrouvez ici le polythylène haute densité basse densité en deux et troisième position c'est à dire qu'en gros le polythylène il est en toute première position c'est le plastique le plus produit le plus utilisé et en deuxième position vous allez avoir le polypropylène c'est à dire que ce qu'on retrouve dans les mer c'est exactement les mêmes plastiques que ceux qu'on utilise nous dans notre quotidien tout le temps tout le temps et ces graphiques là que je vous ai présenté on va les retrouver beaucoup en termes d'utilisation dans le packaging polythylène polypropylène le packaging beaucoup et donc c'est à la fois les plastiques qu'on utilise le plus rapidement c'est à dire qu'on les achète et on les jette quasiment tout de suite et en même temps ceux qu'on utilise vraiment dans notre quotidien tous les jours alors quels sont les impacts des plastiques et bien en 97 quand les premières grosses études ont essayé de faire des bilans sur les impacts des plastiques sur les faunes ces études montraient que quasiment la moitié des mammifères marins étaient impactés plus ou moins fortement 86% des tortues 44% des oiseaux marins toutes les espèces ne sont pas sensibles de la même façon mais on voit des espèces qui sont fortement impactées par les plastiques à ce moment là l'impact sur l'être humain et l'environnement était très mal connu c'est quasiment si on ne se posait pas encore la question l'ingestion l'ingestion des microplastiques de tout petits plastiques par les organismes vivants était-elle possible c'est des choses qu'on ne savait pas depuis il y a eu pas mal de recherches sur ces sujets donc vous voyez en fait ici vous avez une artémia donc on est dans du zooplancton ici et ici c'est un collègue anglais qui a fait ce travail-là Matthew Cole et donc vous voyez ici ce sont des morceaux de plastique qui ont été rendus fluorescents pour pouvoir l'observer dans l'organisme et donc vous voyez ces microplastiques ont été ingérés par l'artémia et sont en train de passer dans le tube digestif ici ce sont des fibres observées dans l'estomac de crustacés marins ici ce sont des fibres observées dans l'estomac de poissons sur le TARA j'ai fait aussi cette présentation-là ils ont été mon échantillon test j'aurais parlé de ce sujet-là et un jour il y a un des marins qui me dit écoute je vais aller pêcher un poisson et je lui dis si tu en attrapes un tu me le laisses 5 minutes je l'ouvre et on regarde s'il y a du plastique à l'intérieur on l'a ouvert et il y avait on a trouvé alors sans un protocole scientifique très développé on a trouvé trois plastiques donc un poisson comme ça pris dedans on en avait ici ce sont différents plastiques qui ont été trouvés dans l'estomac d'oiseaux de marins donc vous voyez en fait ce que l'on sait actuellement c'est qu'en gros toute la chaîne alimentaire est contaminée par du plastique à des degrés diverses mais il y a des ingestions claires des plastiques par les êtres vivants derrière l'idée de certains chercheurs c'est de commencer à intégrer ça dans des systèmes trophiques complexes d'intégrer le plastique c'est ce qui a été fait ici dans un travail très récent sur l'Amazonie donc c'est un collègue brésilien de mémoire qui a fait ce travail là en 2019 donc c'est une publication très récente où il a intégré les microplastiques là c'est marqué MP et ces petites particules rouges dans des systèmes trophiques propres à l'Amazon donc avec des cas voilà le cas en période de saison sèche ici en période de saison UV humide pardon et donc intégrer ça à des chaînes trophiques qui sont assez complexes pour l'instant on n'a pas ce genre de choses en Europe en tout cas en France mais c'est des sujets qui peuvent être faits et qui sont très intéressants alors donc les chaînes alimentaires sont contaminées à tous les échelons on peut estimer maintenant que la présence de particules plastiques dans les êtres vivants est plutôt bien documentée l'ingestion des microplastiques se fait enfin l'ingestion est le principal mode de contamination des êtres vivants alors pourquoi je dis ça parce que tout simplement pour des poissons par exemple la respiration peut être également un mode de contamination c'est à dire que vous respirez des plastiques et donc quelques exemples d'organismes contaminés vous avez ça a été bien montré chez les moules chez les huîtres dans les poissons c'est des chiffres qui peuvent remonter un petit peu mais en gros 30% des oiseaux chez certains oiseaux marins notamment les fulmars qui sont assez sensibles au plastique c'est de l'ordre de 96% des individus qui sont impactés par les plastiques chez les reptules on va voir le cas assez emblématique des tortues de mer qui vont confondre notamment les sacs plastiques avec des proies et qui vont les ingérer ici vous avez une image qui peut être pas mal utilisée dans les médias etc il faut le prendre avec du recul c'est un photographe qui fait ça et c'est plus sur des aspects je ne vais pas dire artistiques mais en tout cas ce n'est pas un niveau de contamination qu'on observe réellement chez les oiseaux donc si vous voyez ce genre d'image il ne faut pas vous inquiéter en lui disant c'est une catastrophe là vous avez ici aussi une image un peu choc sur la contamination des chaînes alimentaires alors on a montré qu'il y avait une contamination en tout cas des ingestions au niveau des chaînes alimentaires et bien ces contaminations peuvent se faire aussi via des additifs en tout cas on peut avoir des transferts de piles plastiques vers des êtres vivants donc autant la matrice plastique on a tendance à dire qu'elle est biochimiquement immunitaire c'est à dire qu'un polythienne si vous aviez du polythienne pur et que vous l'avalez ne présenterait pas de risque par contre les additifs certains additifs peuvent présenter des risques il y a par exemple des phtalates les phtalates peuvent être utilisées en quantité assez importante notamment dans les PVC tout ce qui est lino tout ce qui est souvent faux cuir etc c'est souvent du PVC additivé avec différentes molécules potentiellement des phtalates les phtalates sont une famille de molécules assez vastes toutes n'ont pas un impact très important sur les êtres vivants mais certains ont un impact notamment en tant que perturbateur endocrinien donc voilà ces perturbateurs peuvent être relâchés il peut se passer des choses aussi assez étranges en fait quand vous mettez un plastique dans la mer en contact avec d'autres micropolluants avec des micropolluants il peut les absorber les conditions sont plus ou moins complexes mais sont bien maîtrisées par les scientifiques qui peuvent prédire si un micropolluant ou non va être absorbé par un plastique et donc dans les premiers qui ont été repérés c'était notamment le DET l'insecticide qui avait été repéré en concentration plus ou moins forte dans certains plastiques notamment au Japon dans la baie de Tokyo donc il y a des processus d'absorption d'essorption c'est-à-dire de captage par les plastiques de ces micropolluants et ensuite de relargage les plastiques c'est des propriétés qu'on connaît assez bien Alexandra Terral qui travaille à l'université à Toulouse sur les microplastiques et maintenant les nanoplastiques travaillait auparavant beaucoup sur l'utilisation des plastiques pour faire du captage passif de micropolluants pour se servir de ces échantillons-là pour ensuite mesurer le taux de pollution en mer ou dans des rivières donc là ça c'est un résultat aussi qui est assez récent où un chercheur a essayé de regarder sur différentes villes en Australie donc là vous avez ici le graphique pour les plus grandes villes ici pour des villes de taille plus petite et ensuite sur des zones assez éloignées et donc ce que l'on peut voir en fait c'est qu'en termes d'ordre de grandeur pour différents micropolluants je ne vais pas rentrer dans le détail mais pour les différents micropolluants qui ont été étudiés lorsque l'on est près des grandes villes c'est là que les taux de contamination des plastiques sont les plus importants derrière on a des craintes aussi sur le fait que ces plastiques peuvent dans certaines conditions relarguer ces micropolluants notamment dans les zones où il n'y a pas l'homme là où on trouve le plus de plastique c'est généralement pas là où il y a beaucoup d'êtres humains mais là où il y en a le moins parce que tout simplement quand on est sur une plage on va ramasser surtout les bénévoles vont ramasser les déchets plastiques par contre quand vous êtes sur une île perdue au milieu du Pacifique vous pouvez avoir des quantités très très importantes de déchets plastiques tout simplement parce qu'il n'y a personne pour les ramasser et si vous avez des plastiques qui sont contaminés même à des concentrations relativement faibles de micropolluants il n'y a personne pour ramasser ces plastiques contaminés donc ils vont relarguer pendant des années potentiellement ces micropolluants donc le taux de contamination il est important notamment dans les ports dans les zones industrielles près des grandes villes là où il y a de l'activité humaine là où les humains vont générer des pollutions par des micropolluants ça peut être représentatif de l'état de pollution du milieu mais des fois il y a des cas où le taux observé est bien plus important que dans l'eau c'est à dire que les microplastiques peuvent concentrer certains micropolluants et donc le risque effectivement c'est ce que je vous disais c'est la désorption de ces micropolluants dans des endroits initialement vierges de toute pollution le dernier risque et ça celui-là il est vraiment important il est un peu un peu négligé on va dire c'est le transfert d'organismes c'est à dire que un plastique je vous ai dit il peut traverser les océans il va être pyrite dans les circulations océaniques il peut y rester pendant plusieurs années et il se déplace très lentement et tout ça ça fait qu'il y a des organismes qui vont s'installer dessus vous allez avoir notamment des bactéries qui vont s'installer dessus et donc les océans qui étaient auparavant vraiment des frontières quasiment infranchissables pour ces organismes-là deviennent franchissables grâce à ces plastiques donc ces plastiques servent de radeaux pour beaucoup d'organismes et donc permettraient la conquête de nouveaux espaces de nouveaux espaces on estime que la dispersion au niveau des faunes dans les zones subtropicales peut être multipliée par deux par les plastiques et aux hautes latitudes multipliées par trois donc ça ça nous intéresse beaucoup on travaille dessus dans le cadre de la campagne Tara actuelle pour regarder quels sont les organismes qu'on trouve sur les plastiques si dedans on a des bactéries potentiellement pathogènes ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant mais qui est assez compliqué en fait à mettre en évidence et on va retrouver aussi des enfin voilà il peut y avoir des risques épidémiologiques si on a des bactéries des fibrios colériques des choses comme ça sur ce qu'on connaît sur les communautés bactériennes sur les plastiques c'est notamment donc l'équipe de Jean-François Giglion qui a mis ça en évidence c'est qu'on retrouve certains types de bactéries qu'on ne retrouve pas dans l'eau à côté donc c'est des communautés vraiment spécifiques potentiellement dessus on ne les retrouve pas non plus sur des bouts de bois qu'on va retrouver vraiment à côté des plastiques et ce sont des bactéries qui ont en commun ce qu'on appelle des bactéries hydrocarbonoclastes donc qui ont des capacités en fait à fragmenter des hydrocarbures c'est à dire en gros à se nourrir d'hydrocarbures alors pourquoi on retrouve ces bactéries là à la surface des plastiques on n'est pas complètement sûr potentiellement c'est parce que ces bactéries se nourrissent directement du plastique ça c'est connu que les bactéries peuvent se nourrir du plastique par contre c'est aussi je vous ai dit il y a une possibilité pour ces plastiques là d'absorber des micro-polluants des hydrocarbures etc d'avoir ces matériaux là ces molécules là à leur surface et donc il est possible aussi que ces bactéries là ont juste en fait tout simplement leur garde-manger et leur radeau au même endroit donc ça c'est vraiment un sujet qui intéresse terriblement les chercheurs en ce moment ce qu'on appelle la plastisphère derrière l'autre question que vous pouvez vous poser c'est est l'être humain et nous dans cette histoire là alors on a vu récemment cette publication là dans les médias qui a été beaucoup reprise comme quoi on mangerait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique donc j'ai regardé la source parce que moi ça m'a intrigué j'ai regardé ça cet après-midi je l'avais vu passer et puis j'avais pas eu le temps de m'y mettre bien et en fait j'ai pas trouvé la publication originale c'est quelque chose qui fait le lien avec un rapport de WWF qui fait enfin qui utilise une autre référence que j'ai jamais réussi à trouver en fait ça fait référence à une publication qui n'a pas encore publié donc ça c'est le site de l'université des chercheurs en question donc c'est marqué que la publication est en cours de revue par d'autres chercheurs et là c'est une autre publication qui fait référence aussi à ce travail là et qui dit que c'est en révision depuis la mi-juin donc je suis pas capable de vous dire à quel point cette information là est juste ou pas moi elle me laisse un peu dubitative mais j'ai pas les éléments mais les calculs les références au départ dont se sont servis ces chercheurs là pour sortir ce chiffre donc je suis pas capable de vous dire à l'heure actuelle si c'est juste ou pas derrière en fait ça fait aussi référence à d'autres travaux notamment les travaux qui sont sortis dans les années 2013 sur la présence de microplastiques dans les moules donc je vous ai dit potentiellement ces microplastiques là peuvent avoir absorbé des micro-polluants donc il y a une crainte de la part des chercheurs de d'avoir des transferts de ces micro-polluants là vers des organismes tels que des moules il y a un chercheur récemment qui s'y est intéressé qui a montré qu'en gros les concentrations que vous avaleriez en termes de c'est du bisphénol A en mangeant des moules et très très largement inférieure à ce que vous avalez de toute façon dans votre alimentation habituelle là on est à 1400 microgrammes par range il me semble et ici on est aux alentours je sais pas 10 puissance moins 6 microgrammes enfin bon bref c'est des concentrations vraiment très 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 faibles donc alors actuellement l'impact sur les êtres humains de ces micro-polluants là il n'a pas été démontré derrière il y avait aussi la question des micro-plastiques qu'on respire parce que là actuellement des micro-plastiques il y en a plein dans l'air du fait notamment de nos vêtements synthétiques donc faites ça il y a plein de fibres qui s'envolent donc ces fibres là on les respire et actuellement pareil c'est une autre étude qui est assez récente on n'a pas fait la démonstration scientifique qu'il y avait un risque c'est à dire qu'on les avale enfin on les respire ça arrive dans nos poumons mais a priori nos poumons les filtrent bien ces particules sont beaucoup trop grandes par exemple pour avoir un impact quand vous avez des pollutions de l'air etc aux micro-particules fines on est sur du 2 microns à peu près pour les tailles qui sont étudiées 2,5 microns ici on est sur des particules qui font 30, 40, 60 microns de diamètre et qui peuvent faire un millimètre de longueur donc on est sur des particules qui sont beaucoup plus grandes finalement l'impact sur l'être humain il est là et nous il nous intéresse tout particulièrement puisqu'on vit sur le littoral et on dépend beaucoup du tourisme c'est l'impact des déchets sur les plages c'est pour ça que les 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 communautés de communes et les mairies sont obligées de faire du ramassage tous les jours l'été et pas l'hiver c'est parce que tout simplement ça pourrait avoir un impact sur en termes d'image pour nos communes en fait donc voilà l'impact actuellement il est clairement sur sur les aspects du tourisme alors les solutions je ne vais pas vous présenter l'ensemble des solutions qui sont présentées dans la presse etc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait nous à l'université alors je vais présenter déjà les travaux qu'on fait dans notre équipe autour de ce qu'on appelle les PHA les PHA c'est un type de plastique qui sont naturellement fabriqués par des êtres vivants notamment des bactéries marines donc on travaille sur des bactéries qui ont été prélevées au large de nos côtes qui fabriquent ces polymères là ces plastiques là en fait on les nourrit à partir de résidus agroalimentaires c'est à dire qu'on n'est pas en concurrence avec l'alimentation humaine et à partir de là donc ça c'est les travaux d'une de mes collègues qui va bientôt soutenir Tatiana Thomas et qui regarde la vitesse à laquelle ces bactéries produisent avec quoi elles fonctionnent mieux c'est à dire si on leur donne du glucose du fructose qu'est-ce qui leur convient le mieux etc etc de manière à réussir à avoir une production qui soit optimisée on est quand même assez loin en termes de rentabilité par rapport à des plastiques comme le polythylène qui ne vaut presque rien en termes de production derrière c'est des plastiques qui se dégradent très très bien dans le milieu naturel puisque en fait ces bactéries marines là c'est quelque chose qui est assez courant en fait dans le règne dans le règne et dans tout ce qui est bactéries elles vont posséder des enzymes qui sont capables de dégrader donc pas fragmenter et pas de faire des microplastiques mais vraiment de dépolymériser et de casser les chaînes de molécules pour fabriquer des plus petites molécules dont elles peuvent se nourrir donc ça c'est un test qui avait été fait par des collègues il y a quelques années de ça qui montrait bien que cet échantillon là qui faisait à peu près 200 microns d'épaisseur en l'espace de 180 jours il avait perdu une bonne partie de son épaisseur donc là ça c'est le travail de Morgane de Rouenet et donc ça c'est vraiment des plastiques qui en termes d'impact s'ils devaient se retrouver par accident parce qu'encore une fois c'est pas l'idée c'est pas de jeter ces plastiques là dans la mer c'est s'ils se retrouvaient par accident ils auraient un impact beaucoup plus faible puisqu'en gros un an ils pourraient se dégrader contrairement à plusieurs siècles pour les polymères qu'on utilise actuellement ici ça c'est des tests que j'ai réalisés durant ma thèse avec d'autres plastiques biodégradables c'était un PBAT donc on voyait le plastique se fragmenter se dégrader et se dégrader beaucoup plus lentement par exemple que le PHA donc ça c'est dans les solutions où on est plutôt sur qu'est-ce qui se passe quand le plastique est dans le miniaturel qu'est-ce qu'on peut avoir en réfléchissant dès le départ sur la conception comment est-ce qu'on peut faire pour que les matériaux soient moins impactants on a également regardé durant ma thèse tout ce qui était perturbateur endocrinien donc sur des aspects d'absorption et d'absorption de micropolluants et on a regardé notamment un PVC qui relarguait des molécules à effet oestrogénique dans le milieu naturel on a été très surpris parce que c'est un matériau qui peut mettre probablement plusieurs décennies voire plusieurs siècles à se dégrader dans le milieu naturel et on s'est rendu compte qu'en fait qu'en quelques dizaines de jours il se passait des choses il y avait des réactions on n'était même pas sûr quand on a commencé ce projet là que dans le temps de ma thèse c'est-à-dire 3 ans on verrait quelque chose et là bim en l'espace de quelques dizaines de jours on avait une augmentation assez nette de la quantité de perturbateurs endocriniens qui étaient relargués donc là on était vraiment sur comment est-ce qu'est-ce qui est impactant qu'est-ce qui peut être moins impactant on est aussi dans le cadre des campagnes TARA celle de 2014 on travaillait déjà dessus sur les quantités de microplastiques en Méditerranée celle de 2019 qui est en cours on aura les premiers résultats d'ici quelques semaines quelques mois c'est des travaux que j'ai réalisés ici pour ces projets là surtout TARA 2014 en l'occurrence où en fait qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec 80 000 microplastiques à analyser puisqu'en gros ils sont arrivés un jour en me disant on a 80 000 microplastiques à analyser il faudrait que tu me dises pour chacun d'entre eux ce que c'est donc là j'ai dit bon bah je prends mon microplastique je le mets dans la machine j'appuie sur la machine je lance la manip deux minutes je reprends mon microplastique et voilà j'en ai 80 000 à faire comme ça et donc je me suis dit bon ça va pas être possible je vais pas pouvoir le faire donc ce qu'on a fait avec des collègues ici en statistique c'était de trouver les moyens via des équations de stats qui puissent nous dire bah voilà vous en avez 80 000 il faut en passer disons 1000 ou 2000 pour avoir un résultat qui soit statistiquement représentatif et dont on puisse se servir sur le plan scientifique donc ça c'est un des premiers travaux qu'on a réalisé dans ce cadre là et ça a donné des résultats qui étaient vraiment très très bons en tout cas très très satisfaisants le deuxième travail qu'on a réalisé dans ce cadre c'est un travail sur l'intelligence artificielle donc vous allez avoir une conférence bientôt sur ce sujet là c'est des choses qu'on se sert aussi de manière appliquée c'est à dire que quand on fait un spectre de microplastique c'est à dire que je le mets dans ma machine il va me sortir un signal c'est ce genre de signal là et derrière ce signal il faut pouvoir l'interpréter c'est très long à faire surtout quand vous avez beaucoup beaucoup de spectres derrière l'idée qu'on avait c'était d'utiliser les possibilités qui existent en informatique pour apprendre un ordinateur à reconnaître des spectres et donc derrière qu'il puisse nous dire bah voilà ici c'est un polyethylène ici c'est un polypropylène ici c'est autre chose etc etc donc c'est des travaux c'est un travail assez récent et qui a donné des résultats assez satisfaisants aussi qui sera utilisé dans le cadre de la prochaine campagne un des derniers un projet sur lequel je suis en train de travailler c'est le projet Ocean Wise c'est un projet européen qui fait le focus sur le polystyrène expansé dans le milieu marin il cherche à réduire les quantités à terme les quantités de plastique de polystyrène expansé qui peuvent arriver dans le milieu marin et pour réussir dans ce projet là il faut intégrer toute la chaîne c'est à dire à la fois ceux qui produisent ceux qui conceptualisent le polystyrène les chercheurs les associations et donc c'est ce qu'on a fait au mois de juillet au début de juillet on a réuni toutes ces personnes là des politiques des industriels etc on les a fait se réunir autour d'une table et on les a obligés à discuter et on a sorti des choses assez exceptionnelles je trouve puisque par exemple sur cette caisse là qu'on voit ici c'était du polystyrène en premier lieu il y avait un recycleur qui disait ah ouais mais ça c'est bizarre on en voit de temps en temps passer dans nos filières on sait pas exactement ce que c'est ça ressemble à du polystyrène mais c'est pas complètement du polystyrène et il y avait un producteur à côté ah oui mais je sais c'est nos concurrents ils fabriquent un polystyrène où ils mettent un peu de polypropylène dedans pour modifier les propriétés etc ce qui fait que derrière le recycleur il est embêté et pourtant sur la boîte il y avait marqué le petit logo correspond au polystyrène alors qu'il aurait dû être ça aurait dû être un logo correspondant à autre donc il ressort des choses des fois assez surprenantes en tout cas inattendues mais d'où l'intérêt de réunir des personnes d'horizons complètement différents autour d'une même table donc il y a eu cette première conférence là enfin conférence réunion là atelier on va dire et il y en aura un bientôt vers la fin novembre à Brest dans la continuité on va les faire réfléchir sur certaines chaînes de production où finalement à la fin on arrive à un plastique qu'on ne peut pas recycler etc du coup essayer de voir comment est-ce qu'on peut proposer des solutions donc aller vraiment dans le concret et pas on va dire juste sur des aspects scientifiques je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas oui bonjour je voudrais savoir quels sont les matériaux primaires qui servent à fabriquer les plastiques on imagine le pétrole on l'entend dire mais plus précisément effectivement c'est vraiment des hydrocarbures qui sont à l'origine de la plupart des plastiques il peut y avoir de manière occasionnelle dans les plastiques biosourcés ce qu'on appelle biosourcés d'autres choses mais au final c'est essentiellement les hydrocarbures qui sont à l'origine de nos plastiques on a perdu le contact c'est pas grave si si il marche il refonctionne on entend beaucoup parler vous l'avez prononcé une fois l'expression nanoplastique qu'est-ce qu'il en est exactement quelles sont les différences les tailles et tout alors les nanoplastiques c'est un sujet qui est très intéressant qui est limité à quelques laboratoires pour le moment notamment donc Alexandra Terral à Toulouse finalement on sait assez peu de choses sur ces nanoplastiques dans le milieu naturel disons qu'on voit des microplastiques jusqu'à quelques micromètres alors on les voit on voit pas des tailles en dessous tout simplement parce qu'on a pas les outils pour le moment pour les voir surtout on sait pas les caractériser sur ces tailles là en fait on peut pas savoir la nature chimique pour des tailles aussi petites donc c'est des objets pour l'instant qui sont un peu théoriques parce qu'on en a pas fait une démonstration absolue en tout cas il va falloir attendre un peu plus de publications sur ces sujets là pour qu'on en ait une absolue certitude d'un autre côté on voit pas pourquoi les microplastiques se fragmenteraient jusqu'à quelques micromètres et puis tout d'un coup ils disparaîtraient quoi alors d'un autre côté comme on se doute qu'ils existent mais qu'on n'est pas encore en capacité d'en faire complètement la preuve il y a quand même des chercheurs qui travaillent dessus notamment sur leurs aspects toxicologiques notamment sur leur capacité à passer tout ce qui est barrière biologique les barrières intestinales etc passer dans le système sanguin et effectivement c'est des sujets qui sont vraiment très intéressants on a des impacts dans les publications qui semblent être assez net par contre effectivement on n'a pas une preuve absolue dans le miniature même si on voit pas pourquoi ils n'existeraient pas bon alors oui c'est bien alors vous avez plus ou moins répondu à ma question qui était il y a une grande différence entre quelque chose d'un millimètre et quelque chose d'un micromètre et alors est-ce que c'est vraiment ce sont donc des problèmes vis-à-vis le milieu naturel très différent des plastiques de ces tailles c'est une très bonne question effectivement des microplastiques qui feraient un millimètre et des microplastiques qui feraient un micromètre n'ont pas les mêmes conséquences pour l'environnement potentiellement déjà les surfaces ne sont pas les mêmes c'est-à-dire que un microplastique qui ferait un millimètre et de diamètre et vous faire augmenter ce microplastique là autant de particules qui feraient un micromètre et bien en fait la surface d'échange avec le milieu naturel augmente très largement lorsqu'on a beaucoup de particules qui font quelques microns donc jusqu'à une certaine dimension on va dire que des bactéries par exemple si on veut avoir si on cherche une dispersion maximum des bactéries et bien il vaut mieux avoir plein de petits microplastiques puisque vous allez augmenter d'une part la surface au final de l'ensemble de ces particules et puis d'un autre côté aussi vous allez avoir un nombre de particules qui va être beaucoup plus grand donc en termes de dispersion dans un océan c'est bien supérieur sur d'autres aspects il y a notamment des aspects de désorption d'absorption d'absorption et d'autre part sur notamment les additifs la désorption d'additifs on estime qu'un gros microplastique présente entre guillemets plus de risque qu'un petit microplastique parce qu'il y a plus d'additifs en fait dans ce gros microplastique alors c'est un peu contrebalancé par le fait que quand vous avez un gros microplastique vous allez avoir beaucoup plus en termes de quantité d'additifs vous allez avoir quelques microgrammes par exemple alors que si vous avez un tout petit quelque chose qui fait un micromètre ça va être de l'ordre de quelques nanogrammes d'un côté effectivement le problème c'est que les surfaces d'échange augmentent très fortement lorsqu'on a des petites particules donc le transfert depuis la particule vers le microplastique augmente quand on a beaucoup de petites particules donc c'est des choses qui sont assez complexes effectivement voilà en fonction de la taille de la particule on va pas avoir les mêmes conséquences pour l'environnement pour les organismes un gros microplastique ou même des gros plastiques tout simplement ingérés par des baleines on pense qu'il n'a pas la capacité toujours d'éliminer ça reste du coup dans l'estomac derrière ça veut dire qu'il va avoir des pertes d'appétit etc une perte d'énergie ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la santé ça a été également montré sur des organismes un peu plus petits mais c'est des choses qui sont vraiment complexes parce que ça dépend beaucoup d'un organisme à l'autre bonsoir et merci pour la conférence très intéressante j'avais une question par rapport aux alternatives que l'on voit pas mal dans les supermarchés notamment les plastiques les bioplastiques je voulais savoir si leur impact avait été étudié puisque je sais que notamment tout ce qui est compostage et méthanisation ils ont pas la même durée de dégradabilité que les déchets organiques et en mélange ils peuvent poser problème dans tout ce qui est méthanisation au milieu marin je me posais la question et je voulais savoir si ça avait été étudié c'est une bonne question alors déjà qu'est-ce qu'on entend par bioplastique en fait c'est une notion qui est vraiment au fourre-tout derrière ça cache des réalités qui sont différentes on parle de plastique biosourcé c'est-à-dire de plastique qui sont fabriqués à partir de végétaux donc transformés évidemment et de plastique biodégradable donc déjà cette notion-là recouvre ces deux notions-là qui sont également des notions fourre-tout dans lesquelles on va retrouver des choses qui n'ont rien à voir dans tout ce qui est biodégradable puisque c'était plutôt le focus de la question la question de la dégradabilité est assez complexe parce que vous allez avoir par exemple des plastiques biodégradables en compostage industriel ça veut dire que ce sont des plastiques qui vont se dégrader se biodégrader lorsqu'ils sont amenés à 60 degrés si vous êtes à 45 degrés ça ne se biodégrade pas donc si vous le mettez dans votre compost ça ne se dégradera pas c'est pour ça que des fois on voit vous savez pareil il fait un peu le tour des médias quand des collègues donc d'Angleterre c'est l'équipe de Thompson de mémoire avait mis des plastiques biodégradables dans le milieu marin et avait fait la démonstration qu'au bout d'un an il ne s'était rien passé en même temps on aurait pu leur dire à l'avance parce que de toute façon quand vous mettez un plastique biodégradable en compostage industriel dans l'environnement il n'y a aucune raison qu'il se dégrade puisque les conditions pour sa dégradation ne sont absolument pas atteintes le PHA lui c'est un plastique qui se dégrade à la température ambiante si vous le mettez dans des conditions vraiment à basse température etc il ne se dégradera pas plus mais comme n'importe quel plastique la question de la biodégradabilité de n'importe quel plastique dans le milieu naturel est une question qui est assez ouverte notamment parce que vous prenez un plastique à surface d'océan et un plastique dans les fonds océaniques leurs conditions de dégradation n'ont rien à voir quand vous êtes dans les fonds océaniques vous allez avoir peu d'UV des températures qui ont l'ordre de 3-4 degrés peu de vie et au final il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose vous prenez la cellulose par exemple par rapport à un polyéthylène on peut dire un polyéthylène d'après les recherches actuelles quand on projette il y a différentes façons d'estimer le temps de dégradabilité d'un polymère mais il va falloir potentiellement plusieurs décennies plusieurs siècles quand on compare par exemple à la cellulose la cellulose se dégrade beaucoup plus vite que ce polyéthylène et le PHA par exemple il va se dégrader plus vite que la cellulose donc il va se dégrader plus vite que le bois donc on va dire des échelles maintenant vous mettez ces différents objets-là dans les fonds océaniques prenez des cas la mer noire où vous avez des fonds océaniques où il y a peu d'UV enfin pas d'UV dans les fonds des températures qui sont basses peu de vie parce qu'on est dans des conditions anoxiques il n'y a pas d'oxygène donc c'est pareil s'il n'y a pas d'oxygène la vitesse de dégradation du plastique est vachement ralentie et dans ces conditions-là qui sont loin d'être exceptionnelles à l'échelle de la planète et bien prenez des épaves qui ont 3-4 000 ans vous les retrouvez sur place ils ne sont pas dégradés le bois est en bon état et nous ça fait la joie des archéologues mais ça implique une chose c'est que vous prenez nos plastiques ceux qui se dégradent à peu près à la même vitesse que le bois donc ils sont biodégradables on va dire si vous le mettez dans un sol il se biodégrade et bien vous le prenez dans ces conditions-là il ne se biodégradera pas et il ne se biodégradera pas pour des millénaires donc quand on voit ces images c'est le travail de François Galgani qui est dit d'Iffremer en Corse qui fait des imageries qui descendent dans les sous-marins dans les fonds de la Méditerranée et qui observe des quantités importantes de déchets notamment des déchets plastiques dans les fonds de la Méditerranée et bien ces déchets-là ils sont présents pour des millénaires sauf si on veut aller chercher alors là dépolluer les fonds des océans il faut voir qu'ils payent donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'ensemble de la complexité de ta question mais j'espère en tout cas t'avoir apporté quelques éléments de réflexion Merci également pour la conférence aujourd'hui on voit que la dimension citoyenne est prégnante et importante et sur des sujets comme celui-ci aide éventuellement la communauté scientifique moi j'aimerais bien avoir ton avis si jamais on n'avait pas la presse ou la dimension citoyenne est-ce qu'il y aurait autant de chimistes intéressés sur le sujet sur lequel tu travailles ? Qu'est-ce qui attire les chercheurs sur ce sujet ? C'est un sujet qui effectivement sur le plan médiatique tourne pas mal parce que ça intéresse les gens donc c'est ça le cœur du truc ça intéresse les gens ça pose des questions les gens se posent des questions derrière il y a des moyens financiers qui sont importants qui sont mis à l'heure actuelle à disposition des chercheurs qui travaillent sur ces sujets là c'est pour ça aussi que la quantité de publications à l'échelle mondiale a autant augmenté c'est qu'il y a vraiment des moyens importants qui ont été mis sur ces sujets là probablement que ça ne durera pas parce qu'il y a un moment où déjà il y a un certain nombre de chercheurs qui sont en doute à raison râlent sur le fait qu'ils travaillent sur les pesticides qu'il y a des impacts avérés des pesticides sur les organismes vivants etc. et que là actuellement effectivement ils ont un peu l'impression qu'on leur pique tous leurs sous pour alimenter des sujets sur les particules plastiques où finalement les impacts sur l'environnement et sur les êtres vivants sont quand même assez complexes puisqu'on a affaire à une pollution qui interagit avec un tas d'autres pollutions alors effectivement est-ce que ce sujet là serait autant porté s'il n'y avait pas la communauté des citoyens sur ce sujet là je ne pense pas effectivement c'est le coeur du truc on va faire des conférences et il y a du monde si on était tout seul on se dirait bon c'est bien mais peut-être changer de sujet quoi donc voilà et ça me fait penser est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent au réseau de surveillance des déchets plastiques en Atlantique là dans la salle non parce que je sais qu'ils avaient sur Facebook ils ont pas mal relayé c'est une communauté qui fait pas mal de choses sur les sujets au sens large sur les plastiques notamment en ayant quelques plastiques quelques objets en plastique de référence des seringues les seringues qui étaient arrivées en 2013 durant l'hiver 2013 il me semble sur nos côtes les canards en plastique etc. des objets vraiment de référence et qui leur permettent de faire des cartographies des déchets et donc qui apportent en fait c'est une autre voie on va dire du savoir c'est à dire qu'il y a les chercheurs qui font ce qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont que 24 ans dans la journée et qu'ils sont que eux et les réseaux de citoyens qui permettent aussi en parallèle de faire avancer sur des sujets où il faudrait être sur toutes les plages en même temps etc. et c'est pas possible tout ce qui est ramassage de déchets tout ce qui est les projets au SPAR les suivis au SPAR de ramassage de déchets je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des ramassages de déchets ici levez la main ah il y a déjà pas mal de monde et est-ce que la notion de suivi au SPAR vous parle ou pas ? est-ce que vous avez jamais fait attention que les gens qui organisaient souvent ils avaient des petites fiches où ils cochaient le nombre de déchets ça arrive c'est pas tout le temps le cas ici c'est souvent sous l'égide de surf riders c'est souvent les équipes de surf riders donc c'est une association de surfers qui font ce travail là souvent c'est à dire qu'ils organisent des ramassages de déchets et en même temps ils ont des petites fiches normalisées où ils cochent j'ai vu tant de mégots de cigarettes tant de machins de choses etc qui font remonter l'information à une échelle supérieure et derrière ça fait des bases de données pour les chercheurs aussi pour savoir est-ce qu'il y a des plages qui sont plus contaminées que d'autres comment évoluent dans le temps les quantités de déchets etc donc c'est des sujets où effectivement la science citoyenne a complètement sa part on essaye actuellement avec notamment l'observatoire du plancton de monter un projet on a beaucoup de travail chacun de notre côté mais on essaye de trouver un peu de temps pour essayer de monter un projet donc peut-être que ça verra le jour dans les années qui viennent oui bonjour très satisfait et très content de votre exposé parce que je vous vis des scientifiques très complets et je crois qu'on en a besoin pour éviter le sectarisme que ce soit les anti ou les pro etc par contre j'ai beaucoup de questions je ne crois pas tout aborder il y en a trop la première concerne ce qu'on appelle les emballages recyclables à base de maïs ou de cellulose ou de fécule j'ai eu la chance de rencontrer un ingénieur de production en chef du polyéthylène et il me disait vous me donnez votre point de vue que dans ces sacs là il y avait quand même du polyéthylène de pétrole parce que sinon il n'y avait pas assez de solidité et le deuxième argument qui m'avait exposé c'était de dire que la suppression des sacs plastiques dans les supermarchés dans les magasins c'était une bonne chose mais les gens s'en servaient comme sacs poubelle et qu'à la place on employait les sacs en plastique noir qui faisaient que au final la quantité de plastique de polyéthylène était encore relativement importante parce que l'un avait remplacé l'autre ensuite autre question c'est concernant les problèmes des nanoparticules j'ai lu je ne sais pas si c'est vrai mais la dégradation des pneus sur les routes la dégradation des goudrons et l'eau potable des robinets qui circulent dans des tuyaux en PVC ou en polyéthylène de même que l'eau usée dégrade en nanoparticules qui alimentent les rivières et que on a beaucoup médiatisé j'ai assisté ce sont des gens sympathiques qui espèrent avec des catamarans des trimarans et en chauffant les déchets qui vont récupérer les déchets sur la mer mais par ailleurs on sait que je pense la plupart des déchets qui arrivent dans les océans sont déjà sous des formes de nanoparticules c'est extrêmement fine 10-9 et que donc ils proviennent essentiellement des tuyaux de PVC de polyéthylène de l'eau usée dans les égouts ou de l'eau des tuyaux potables et qu'en est-il exactement à ce moment là parce que ça se fractionne à l'infini jusqu'à mon avis la taille de la molécule ou de l'atome et paraît-il que c'est absorbable par la peau par les poissons les êtres vivants et dernière question est-ce que dans la chaîne alimentaire il y a concentration ou pas au fur et à mesure qu'on passe des planctons vers des êtres un peu plus grands jusqu'aux êtres mammifères les plus grands et qu'en est-il des phtalates est-ce qu'ils se concentrent et que la concentration va en augmentant au fur et à mesure de la chaîne alimentaire comme ça l'est pour les métaux lourds donc toute une série de très intéressantes questions alors je vais essayer de ne pas en oublier alors sur ce qui est des polymères faits à partir donc biosourcés à partir d'amidon de maïs etc. des mélanges j'ai déjà entendu ça j'ai pas d'informations particulières là-dessus ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qui est plastique biosourcés etc. c'est qu'actuellement par exemple sur tout ce qui est recyclage et bien c'est pas recyclé pas parce que c'est pas recyclable mais parce que les chaînes de recyclage enfin toutes les entreprises de recyclage en fait essayent d'avoir des chaînes qui soient en termes de diversité plastique les plus enfin avoir une diversité la plus faite possible c'est-à-dire que ce qui les arrange c'est d'avoir du polyethylène du polypropylène éventuellement un truc ou deux en plus mais pas beaucoup plus plus ils ont quelque chose qui est peu diversifié plus derrière sur des produits qui sont déjà pas très rentables en fait ils arrivent à faire tourner leur chaîne si derrière ils doivent rajouter des polymères un peu rares etc. parce qu'à l'heure actuelle tout ce qui est polymère biosourcé ça reste assez rare et bien effectivement ça ne les arrange pas donc il y a un moment où il va falloir faire la bascule c'est-à-dire que lorsque la quantité de plastique biosourcé va vraiment augmenter il faudra qu'ils se mettent à les recycler quand même donc ça ça ne répond pas complètement à la question mais ça vous donne aussi quelques indications sur ce qui peut advenir de ces plastiques-là pour l'instant ils sont brûlés dans le meilleur des cas alors qu'ils pourraient être recyclés bon après sur les polyethylènes enfin si on fabrique à partir de l'amidon d'éthylène pour fréquiler les polyethylènes bon ça va aller dans les chaînes polyethylènes classiques sur l'autre aspect des sacs poubelle je pense qu'il vaut mieux avoir des sacs poubelle plutôt que des sacs emballage qu'on peut avoir dans les supermarchés le constat a priori quand même c'est qu'on en voit moins traîner des sacs des sacs transparents comme on en avait en supermarché bon ça reste ça reste à voir moi je pense enfin je suis plutôt favorable quand même à ce changement-là et à avoir moins de sacs plastiques même si au final ça a été remplacé soit par des sacs plastiques biodégradables qui ne sont pas recyclés ou par des sacs enfin des sacs en papier pareil on peut voir aussi beaucoup dans les magasins des produits bio qui sont complètement emballés ça c'est pareil c'est pas une solution bon je m'écarte un peu du sujet sur l'autre aspect qui était les pneus sur tout ce qui est pneus effectivement ça fait partie des choses où on en trouve beaucoup beaucoup j'en avais pas parlé dans la présentation parce que c'est un champ que je maîtrise moins bien il y a une étude qui a été faite sur le lac Léman qui montrait que l'essentiel du plastique qu'eux retrouvaient dans les sédiments donc dans les fonds du lac Léman c'était essentiellement du caoutchouc de pneus de voiture donc potentiellement c'est ce type de plastique-là donc c'est des élastomères sont sous-estimés pour l'heure actuelle puisqu'on regarde beaucoup ce qui se passe à la surface des océans parce que c'est ce qu'on arrive le mieux à faire et dans les fonds marins c'est beaucoup plus compliqué donc on sait moins de choses et c'est plutôt dans les fonds marins en tout cas dans les fonds de rivières qu'on va les retrouver potentiellement on sait qu'ils existent on sait qu'il y en a beaucoup après on n'a pas d'études généralisées pour le moment le dernier point c'était sur tout ce qui était nanoplastique alors ce que je disais les nanoplastiques on ne maîtrise vraiment pas bien parce qu'on n'a pas les outils c'est à dire qu'on peut voir des particules à l'échelle nano savoir leur nature chimique c'est vraiment très compliqué quand on a des choses qui ne sont pas trop dispersées en termes de matière c'est à dire typiquement de l'eau qui va être propre enfin de l'eau où on ne devrait pas avoir trop de particules on peut éventuellement dire qu'effectivement il y a de la dégradation ou pas des tuyaux je ne suis pas un expert sur ces sujets là sur cet aspect là en particulier par contre sur la présence de particules de plastique dans les eaux du robinet ça c'est assez bien connu on sait qu'en gros 93% des eaux enfin voilà dans ce qui a été étudié dans différentes régions dans le monde c'était je ne sais plus si c'était 86 ou 93% des eaux qui étaient contaminés par des particules plastiques qui étaient essentiellement des fibres alors je dis des particules plastiques de mémoire dans l'étude c'est même pas identifié comme des particules plastiques c'est identifié comme des particules d'origine anthropique c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à faire d'analyse systématique des particules sur la nature chimique donc même sur des grosses particules des grosses particules entre guillemets on est sur des particules qui sont quelques micromètres les fibres synthétiques sont difficiles à étudier avec nos méthodologies si on ne veut pas les détruire en fait la méthodologie habituelle c'est ce qu'on appelle de la spectrométrie infrarouge ou éventuellement de la spectrométrie ramant où on va envoyer un faisceau de lumière sur des longueurs d'ondes données on va récupérer un signal et ce signal là va être en gros l'empreinte digitale du plastique sur des particules comme ça le problème c'est que le faisceau arrive et en fait la fibre va diffuser dans toutes les directions la lumière donc toutes les directions mais du coup le problème c'est que nous notre retour de lumière qui va nous servir à caractériser il est assez faible et donc on a du mal à caractériser ces particules là en gros la meilleure méthode qu'on ait c'est pour le moment si on envoie une sonde qui va écraser la particule donc là on est aussi sûr qu'on a bien regardé la particule et pas à côté quand ça joue à quelques dizaines de microns près c'est pas toujours évident et donc là on a un retour en termes de signal qui est quand même relativement propre qui nous permet de caractériser ces particules là mais vous voyez sur des particules qui font quelques dizaines de microns on est déjà parfois en difficulté pour les analyser sur le plan chimique merci merci je vais peut-être vous poser une question vous avez peut-être partiellement répondu déjà mais sur une une diapo que vous avez passé tout à l'heure vous parliez de l'Amazon et donc des fleuves en France et vous disiez qu'on n'avait pas les coordonnées enfin les renseignements identiques à ceux pris sur l'Amazon en termes de chaîne alimentaire on n'a pas encore essayé de faire un bilan en fait de prétendre une vision suffisamment systémique pour faire un graphique qu'on dirait évidemment de pouvoir dire ben voilà sur je sais pas la Loire par exemple on va voir telle espèce de poisson telle espèce de poisson dans ces espèces de poisson là on sait qu'elles sont contaminées à hauteur de tant de pourcents par des particules de plastique etc et intégrer ça dans des trucs qui sont finalement assez complexes puisque puisque ici par exemple vous avez les microplastiques mais vous avez les polluants organiques persistants ici et vous avez des nutriments vous avez pas mal de choses donc là ils ont essayé de faire quelque chose d'assez complexe et assez exhaustif en fait actuellement je sais même pas pour la France il y a des études sur la scène ça c'est les collègues de Créteil qui travaillent dessus il y a des études sur le TET c'est un petit fleuve qui est au nord des Pyrénées qui donne sur Méditerranée il y a des choses sur le Rhône à la fois en amont puisque je vous ai parlé il y a des choses sur les lacs en Suisse et en même temps il y a des choses du côté de l'Estuaire du côté de Marseille on a des données là dessus sur la Loire je sais pas si on a des données par exemple alors justement sur la Loire vous avez parlé que donc tous ces polluants se chargeaient aussi en autres polluants donc liquides ou autres donc par exemple tritium est-ce que ces polluants peuvent se charger avec ces produits radioactifs ? alors sur les produits radioactifs on n'a pas beaucoup d'informations il y avait un collègue du côté de Monaco qui travaillait dessus qui allait travailler dessus il y a deux ans je sais pas je sais pas j'ai pas suivi ces publications donc je sais pas s'il a publié des choses dessus mais leur idée c'était de travailler de manière artificielle c'est-à-dire de marquer avec différents isotopes des microplastiques et de regarder leur capacité à dessorber des choses surtout ce qui est radioactivité il n'y a pas grand chose qui ont été fait parce que honnêtement par rapport à d'autres micropolluants et je viens de me rendre compte que j'ai pas répondu à un bout de questions tout à l'heure on a on a beaucoup de choses en fait sur les polyorganes persistants les HAP sur les pesticides c'est des choses qui sont bien connues tout ce qui est effectivement radioactivité à ma connaissance il n'y a rien du tout qui a été fait après je vous dis il y a peut-être 400 publications qui sont sorties depuis le début de l'année j'ai pas tout lu mais je crois pas qu'il y ait des choses qui aient été faites dessus et du coup la question qui m'avait été posée tout à l'heure c'était sur un aspect en particulier et c'était lequel sur les interactions entre micropolluants et plastiques et je ne me souviens plus bon ah l'effet cumulatif dans les chaînes alimentaires c'est ça ouais a priori c'est peut-être possible effectivement qu'il y ait de la désorption dans un phytoplancton que le phytoplancton on va dire un zooplancton ce sera plus simple un zooplancton qui soit ensuite ingéré par une moule qui soit ensuite ingéré par un petit poisson qui soit ingéré par un plus gros poisson qui soit ingéré ensuite par un pêcheur ce que l'on suppose par contre quand même assez fortement c'est que c'est vraiment aussi minoritaire par rapport tout simplement à ce qui se passe le long de la chaîne alimentaire elle-même c'est à dire que ok éventuellement il y aura un petit poisson qui aura été contaminé par un peu de microplastique mais le poisson lui-même sera contaminé par plein d'autres micro-polluants directement absorbés ingérés ou autres depuis le milieu naturel et du coup les transferts de micro-polluants par les microplastiques est sans doute une voie secondaire par rapport à ce qui se passe tout simplement le long de la chaîne alimentaire de manière entre guillemets naturelle oui donc alors je reviens sur ce problème de la radioactivité peut-être que ça serait un filtre intéressant il faut voir à terme quel pourrait être l'objectif la récupération peut-être enfin je ne sais pas est-ce que moi je ne suis pas scientifique mais je me dis peut-être qu'il pomperait plus facilement les choses que d'autres les molécules qui sont le mieux absorbées par les plastiques sont des molécules qui sont hydrophobes qui se mélangent assez peu avec l'eau et qui vont se retrouver dans la couche de surface c'est vraiment une couche qui va faire quelques millimètres c'est à cet endroit-là aussi qu'on va retrouver les plastiques les plus légers comme le polyéthylène le polypropylène qui vont absorber ces micro-polluants donc on va déjà les retrouver au même endroit et ensuite ces molécules-là comme elles sont hydrophobes vont avoir tendance à se fixer sur le micro-plastique parce que c'est une surface qui leur plaît bien ce ne sera pas le cas pour la radioactivité donc a priori par rapport à votre idée ça ne marcherait pas je pense merci alors je voulais aussi vous demander une chose à propos des grandes surfaces il me semble qu'il y a un règlement donc les grandes surfaces de plus de 2000 mètres carrés doivent récupérer les emballages donc ça je ne sais pas si la population est informée de ça mais donc ce que vous achetez dans les grandes surfaces vous pouvez leur ramener ils ont le devoir de recycler ça et donc justement pour le recycler la façon de recycler donc en fait ça dépend des compositions et donc tout à l'heure vous nous aviez dit que comme les compositions étaient assez difficiles à évaluer on ne peut pas recycler par exemple pour en faire du carburant comme monsieur disait chauffer alors ça alors effectivement sur le premier aspect un emballage plastique vous le payez trois fois au moins au moins trois fois c'est à dire que vous le payez à la caisse la première fois vous le payez une deuxième fois quand vous le mettez à la poubelle parce que derrière vous allez avoir les taxes de gestion des déchets et une troisième fois quand il faut payer quelqu'un pour ramasser les déchets sur les plages sur le troisième point c'est pas une charge qui est répartie de manière homogène sur le territoire c'est surtout les communes littorales qui vont avoir à leur charge ce ramassage de déchets donc ça c'était le premier point sur le deuxième point sur les aspects additifs etc comme on recycle effectivement c'est un flou voilà c'est compliqué sur le polystère d'expansé par exemple qui va être chargé en molécules bromées pour le protéger sur l'inflammabilité je sais pas exactement je pose la question aux recycleurs mais effectivement c'est quelque chose d'assez compliqué et tout est pas propre pour le moment mais les recycleurs il faut quand même assez attention mais c'est pour ça aussi qu'on recycle aussi peu d'un certain point de vue c'est que il n'y a pas de réflexion au départ enfin pas toujours c'est pas toujours simple non plus pas toujours des solutions évidentes sur les aspects réflexion en amont sur cet aspect là de conception c'est à dire la réflexion au départ du plastique sur les plastiques biodégradables par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure normalement par exemple sur les additifs on va pas mettre n'importe quoi il y a une charte avec des listes de molécules qui sont autorisées dans les bioplastiques ce qui fait que normalement dans les bioplastiques il n'y a pas de molécules qui sont toxiques il n'y a pas de molécules qui vont être impactantes donc c'est pour ça qu'un bioplastique s'il a bien été conçu si on va dire qu'il a été fait en Europe normalement ça le fait oui je voulais mentionner qu'il y avait quand même eu une réflexion au départ parce que ce sont les industriels et les commerces surtout la grande distribution qui a fait le choix des emballages jetables au lieu des consignes donc l'état des océans à l'heure actuelle c'est bien eux qui ont fait ce choix et je vois mal comment on pourrait faire marche arrière si on ne leur impose pas ce qu'ils ont décidé de ne plus faire c'est sûr que effectivement c'est un truc qui est dit c'est qu'on vote aussi par notre carte bleue c'est à dire que à partir du moment où on n'achète plus ce type d'emballage ou de sur-emballage de sur-sur-emballage ou qu'on fait savoir aux marques que ça ne nous plaît pas et bien ils vont réfléchir à d'autres solutions autant que possible parce que c'est vrai que des fois c'est pareil les choix leurs choix ne sont pas toujours évidents mais sur les aspects de consignes on a tout un mouvement qui s'est fait dans les années 70 notamment 60-70 sur le tout jouetable c'est à dire que j'ai en tête une pub des années de ces périodes là une pub américaine où on voit une ménagère qui jette en l'air ses couverts où il y a marqué en gros elle n'aura plus jamais à faire la vaisselle puisque la vaisselle sera directement jetée donc effectivement on était dans cette vision là de la consommation etc sur le cas des assiettes en plastique et des couverts en plastique finalement c'est resté relativement à la marge par rapport à leurs ambitions originelles mais sur d'autres aspects effectivement l'utilisation d'emballages plastiques a assez largement explosé il ne faut pas être non plus dans une démique où on refuse systématiquement les emballages plastiques les choses sont parfois à nuancer notamment au niveau international c'est à dire que il y a des pays dans le monde où les emballages plastiques leur permettent d'avoir d'atteindre un niveau d'hygiène aussi qui est important c'est à dire que avoir à disposition de l'eau potable dans le cas il n'y a pas de bactéries etc pour donner de l'eau à vos enfants c'est un sacré plus mais pour nous qui disposons notamment d'eau au robinet il n'y a pas vraiment d'intérêt oui moi c'est pas une question que je vais poser c'est faire deux remarques la première enfin deux informations plutôt en ce qui concerne les sacs compostables qu'on peut trouver en grande surface en fait il faut faire attention il y en a deux catégories ils doivent être certifiés et ceux qui sont effectivement ceux qui sont marqués au quai compost industrial sont compostables en compostage industriel à 70 degrés ceux-là il ne faut pas les prendre pour un particulier il faut choisir et c'est la plupart du temps heureusement c'est comme ça ceux qui sont certifiés et ils sont marqués ok compost home pour la maison et ceux-là se compostent à 30 degrés 40 degrés enfin au compost dans son jardin deuxième remarque c'est pareil ils se compostent dans le jardin mais c'est pareil ils ne se compostent pas dans n'importe quel jardin on en discutait avec des collègues du sud de la France là-bas ils sont obligés d'arroser leur compost d'herbe pour qu'il se dégrade les conditions sont tellement sèches donc un plastique ne se dégradera pas forcément très bien dans leur compost non plus nous en Bretagne ça peut le faire encore mais il y a des régions même en France où ce type de plastique compostable ne va pas se comboster très bien en sachant que derrière aussi les plastiques compostables pourraient se recycler très bien et c'est pareil ça se composte mais on ne sait jamais en tout cas je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites dans des cas où on n'aurait quasiment que ça c'est à dire que on transférerait tout notre plastique classique nos emballages plastiques classiques en emballages biodégradables chez soi si vous avez des quantités très importantes de plastique biodégradable dans votre compost il ne se passe des choses en fait je n'en sais rien le compostage ce n'est pas une science mais ce n'est pas si simple effectivement vous avez raison il faut un équilibre entre les matières carbonées et les matières azotées donc effectivement il faut aussi un certain degré d'hygrométrie tout à fait ma deuxième remarque c'est une information encore une fois il existe une association qui s'appelle les mains dans le sable qui ramasse les déchets alors ça a commencé dans le Morbihan maintenant ça a sémé dans le Finistère les mêmes aussi en Charente donc ils viennent de commencer à discuter au niveau national pour essayer de créer un réseau de ramasseurs de déchets alors évidemment ramasser les déchets c'est pas ça qui va les supprimer le mieux serait qu'il y en ait moins mais c'est une excellente manière de sensibiliser je l'ai fait des ramassages sur les plages de sensibiliser les personnes qu'on voit sur les plages qui en général se demandent pourquoi ils ramassent ces déchets de leur expliquer les impacts des plastiques dans les mers ma troisième remarque liée au fait que je suis un acteur associatif qui milite pour la réduction des déchets et aussi par la non-pollution de l'eau parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Hauts-Rivières de Bretagne et aussi d'un groupe local qui s'appelle Zéro-Est Pays-Doray et qui fait partie de l'association nationale Zéro-Est France dont le but exclusif est de faire réduire les déchets un des slogans qu'il faut répéter c'est recycler c'est bien mais réduire c'est mieux je vais passer la parole à mes voisins parce qu'ils viennent de créer un deuxième groupe local ça en fera ça en Bretagne Zéro-Est est-ce que je peux juste commencer à micro répondre on va dire à tous ces éléments là parce qu'il y a pas mal de choses donc il y a également l'association Ancel qui fait des choses assez intéressantes je ne sais pas si vous travaillez avec eux si ce n'est pas le cas il faut absolument vous rapprocher de toute façon il y a pas mal de choses qui se mettent en place il n'y a pas forcément des communications toujours entre les associatifs etc mais je pense que tout va commencer à s'organiser assez fortement sur l'aspect réutilisation réduire etc les trois R réduire réutiliser recycler puis on rajoute deux autres aspects qui sont changés de matériaux et puis il y en a un autre qui m'échappe mais bon c'est pas très grave actuellement sur les aspects solutions proposés par les chercheurs on est assez clair au niveau enfin il y a un consensus quand il y a des chercheurs qui arrivent à trouver un consensus c'est qu'il y a vraiment quelque chose c'est que effectivement nettoyer les océans pour l'instant a priori c'est pas possible mais vraiment c'est pas possible je vois beaucoup de choses paraître sur internet selon les médias etc souvent ça se prend toujours le même aspect c'est un jeune qui découvre un truc révolutionnaire c'est un génie il va sauver les océans puis ça part un peu en cacahuète dans les médias donc effectivement il y avait le projet du jeune néerlandais sur la récupération et le nettoyage du 7ème continent etc bon pour l'instant son prototype donc c'est un prototype il a cassé en mer du nord lors de ses tests en mer du nord il l'a modifié enfin ils l'ont modifié ils l'ont placé dans le pacifique ça a cassé dans le pacifique donc pour l'instant ça ne marche pas du tout et même si ça devait un jour fonctionner c'est fait juste pour récupérer les gros plastiques c'est à dire les microplastiques c'est mort si vous voulez récupérer les microplastiques peut-être les filtrer sauf que si vous faites ça vous filtrez un microplastique et 1000 planctons phyton planctons etc donc c'est pas très rentable actuellement c'était cet été il y a eu un buzz aussi sur un jeune Irlandais génie qui a fait plein de découvertes qui a utilisé de la magnétite pour extraire des microplastiques dans 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 de l'eau j'ai pas enfin c'est pas tout il a mis une vidéo mais surtout scientifique ça vaut pas grand chose et donc c'est pas très clair sur le fonctionnement de base de sa méthodologie il dit que ça peut servir éventuellement dans la station d'épuration peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à faire dans la station d'épuration je suis un peu dubitatif parce que le problème c'est qu'il va pas extraire que des microplastiques et que derrière voilà c'est compliqué souhaitons lui réussir ça peut être une bonne chose mais pour l'instant voilà mais assez vite dans les médias ça s'est transformé surtout dans les médias scientifiques pas très sérieux ça s'est transformé en en grand titre un jeune Irlandais a trouvé la solution pour déployer les océans il l'a jamais dit il a jamais apporté ça donc a priori pour l'instant on voit pas du tout comment on peut dépolluer les océans et puis même si on pouvait le faire il y aurait la question de savoir qui paye ça c'est toujours notre histoire donc excusez-moi si vous voulez continuer non c'était juste pour rebondir pour un titre d'information donc au niveau associatif donc il y a les mains dans le sable effectivement qui organisent donc à R2 Veine le 21 donc septembre un ramassage l'association Zero West Van dont on fait partie enfin groupe local pour l'instant qui organise donc un ramassage le 21 septembre matin donc si vous êtes motivé on a besoin de bras et c'est rendez-vous donc à préciser pour l'instant mais centre-ville vers plutôt les remparts la Garenne donc on peut prendre des noms à la fin si vous voulez plus d'infos et des adresses email ou des téléphones et puis il y a la ville de Vannes aussi qui organise un ramassage le 28 la journée du 28 septembre donc n'hésitez pas à vous inscrire et à autre titre il y a aussi d'autres associations comme Surfrider mais typiquement sur tout ce qui est ramassage de déchets sur les plages je pense que ce qui manque ce serait un site qui regrouperait toutes les initiatives c'est-à-dire que effectivement il y a des initiatives il y en a plein il y a plein de bonnes volontés effectivement par contre on a du mal à avoir une vision globale de où, quand voilà c'est-à-dire que ceux qui sont plutôt autour des Surfriders vont regarder les sites d'information liés à Surfrider Ancel ils vont regarder les infos Ancel etc. donc il y a un truc peut-être à faire aussi sur la coordination entre les associations ne serait-ce que pour proposer au grand public aux volontaires etc. peut-être un truc ? c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on commençait des rencontres nationales des collecteurs des collecteurs de déchets sauvages ça a eu lieu au mois de juin c'est tout frais donc il commence à y avoir une organisation mais en tout cas en local les mains dans le salle toute la côte bretonne c'est plutôt sud il suffit de taper les mains dans le salle sur internet pour trouver quand c'est ne serait-ce que pour les scientifiques qui peuvent être intéressés à la fois pour récupérer certains objets certains objets qui vont les intéresser plus particulièrement pour différentes raisons et aussi parce que c'est intéressant pour eux de savoir quand ils font des suivis etc. qu'il y a eu un ramassage parce que tout simplement ils vont se retrouver avec très peu de déchets et ils ne vont pas forcément savoir pourquoi et ça ça peut être embêtant donc effectivement clairement il y a quelque chose à faire une coordination qui n'est pas forcément très compliquée entre les différentes associations qui organisent régulièrement ce genre de choses les communautés de communes aussi ou les communes qui organisent de manière très locale très ponctuelle des ramassages de déchets et les chercheurs qui sont intéressés par ces sujets-là d'un autre côté il y a un côté pervers à ces opérations de ramassage de déchets parce que on peut entendre dire oh bah c'est pas grave de jeter ces déchets il y a des associations qui vont s'occuper de les ramasser donc il faut voilà par contre si vous dites ça devant un associatif qui ramasse des déchets je pense qu'il va vous en remettre un dans la figure excusez-moi comment vous l'écrivez ANSEL alors de mémoire mais c'est vraiment mémoire c'est vraiment A-N-S-E-L mais ça vieillit je n'ai plus en tête exactement l'orthographe merci et à la limite au delà du ramassage le premier truc c'est de ne pas jeter c'est le truc le plus fondamental et notamment les mégots de cigarettes qui sont vraiment des choses à mon avis s'il y a un truc qui pouvait disparaître s'il y a un truc qui pouvait disparaître dans les prochaines années mais vraiment on l'a tout de suite le plus vite possible c'est vraiment les mégots de cigarettes parce qu'un mégot de cigarette c'est avant tout dans les principaux composés que vous allez retrouver dedans dans un mégot qui va être utilisé c'est la nicotine et la nicotine on l'a peut-être un peu oublié mais c'est un pesticide c'est un pesticide vous mettez il y a des collègues qui font nous en science on fait ça de temps en temps pas moi personnellement j'aime pas torturer les petites bêtes mais pour anesthésier des bestioles notamment du plancton ou des choses comme ça pour pouvoir les observer plus facilement on leur donne un petit coup de nicotine alors en fonction de la proportion soit ça va les assommer soit ça va les tuer donc voilà la nicotine c'est un pesticide et quand vous jetez un mégot de cigarette c'est très bien de dire zéro pesticide etc si vous continuez à jeter des mégots de cigarette dans la nature ça sert à rien franchement ça sert à rien et donc il faut le dire il faut que je vous le dise il faut que vous le dites à vos amis vos collègues etc c'est pareil jeter des mégots de cigarette dans des cendriers où ça va s'envoler où le type va vider son mégot de cigarette dans le caniveau juste à côté ça ne sert à rien les mégots de cigarette qui arrivent dans un caniveau c'est un mégot de cigarette qui est quasiment tout de suite dans le milieu naturel donc si on pouvait faire disparaître les mégots de cigarette très très vite de nos rues ça serait une bonne chose à ce titre il y a un truc assez amusant qui se passe sur les mégots de cigarette il y a des ornithologues qui ont observé des oiseaux notamment des hirondelles par exemple qui faisaient des lornies avec des mégots de cigarette il faut savoir que les hirondelles c'est des animaux qui sont assez sensibles aux parasites et naturellement en fait c'est des oiseaux qui vont collecter des plantes qui ont des propriétés d'insecticides et on suppose qu'ils se sont rendus compte de manière un peu empirique que les mégots de cigarette permettaient d'éliminer les parasites qu'ils avaient dans leur nid bon tant pis pour les hirondelles si on pouvait quand même faire disparaître les mégots de cigarette ce serait super on va peut-être arrêter là je vous propose si vous avez d'autres questions pour Mickaël vous pouvez en profiter merci beaucoup à tout le monde bonne soirée et merci à Mickaël merci à Mickaël merci à Mickaël merci à Mickaël merci à Mickaël